Salut à toutes et à tous, c'est Jean Macier, vous êtes en direct sur France TV Slash et on est ici au Palais d'Yéna pour la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui travaillent à faire des propositions, des propositions de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau une citoyenne qui a été tirée au sort et qui travaille ici avec d'autres citoyens. Et c'est Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Ça va ? Oui. Très content. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est un peu impressionnant. Mais c'est super sympa d'avoir accepté notre invitation. Lou, vous avez 17 ans. Oui. Et vous venez de Lyon. Oui. Alors comment ça s'est passé ? Vous avez été tirée au sort ? Oui, j'ai été tirée au sort. En fait, j'ai été appelée au mois d'août et on m'a demandé si je voulais participer. On m'a posé deux ou trois questions. Donc j'ai répondu. Et ensuite, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc j'ai cru que c'était un truc comme ça, ou une connerie. Et en fait, on m'a rappelée il n'y a pas longtemps, c'était samedi dernier. Et on m'en a reparlé. Et on m'a dit qu'il y avait de grandes chances que je sois sélectionnée. Mais moi, je n'y ai pas cru parce que c'est pareil. Du coup, on ne m'a pas redonné de nouvelles. Et lundi, on m'a appelé. Et on m'a dit, du coup, il faut vous inscrire. C'est bon. Et du coup, vous avez pris un train. Et là, vous êtes arrivée à Paris pour... C'est votre premier week-end. Vous n'étiez pas là au week-end précédent qui a eu lieu début octobre. Et donc là, vous venez d'arriver à Paris. Vous avez commencé votre première session hier, c'est ça ? C'est ça. OK. Du coup, ça s'est passé. Comment votre arrivée dans cette institution ? Qu'est-ce qu'on vous en a dit ? Comment ça s'est passé ? Alors, on ne m'a pas dit grand-chose, en fait. On ne m'a pas du tout informée de ce qui s'était passé les séances d'avant. On m'a juste expliqué l'idée. Et puis bon, après, la question qui se posait, c'est en regardant un petit peu moi que j'ai pu répondre à mes questions. Et voilà. Et donc, du coup, hier, on a pu suivre en direct sur France TV Slash. Il y avait une séance plénière, donc dans l'hémicycle. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé hier ? On était tous regroupés. Il y a eu des intervenants qui nous ont parlé. Donc, il y a eu un débrief sur la session d'avant et les retours qu'on lançait. Et ensuite, ils nous ont exposé des idées. Et ensuite, on a échangé là-dessus. Et voilà. Alors, ceux qui intervenaient, du coup, devant vous, c'était qui ? C'était des experts, je crois, sur le clip-in, c'est ça ? Oui, oui, c'était des experts. Après, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de noms différents. Je ne saurais pas tous les mémoriser. Après, j'ai le papier. Non, non, mais ce n'est pas grave. Nous, on a suivi ça hier en direct. Il y avait Laurent Michel, qui est un haut fonctionnaire du ministère et qui a fait une présentation sur les outils qu'un État peut mettre en place, peut mobiliser pour lutter contre la championne climatique. Et les autres, effectivement, c'était eux des experts du climat, des gens qui travaillent depuis très longtemps. Et du coup, je crois qu'ils vous donnaient beaucoup d'informations, c'est ça ? Oui, ils nous en donnaient beaucoup. Et aujourd'hui encore, du coup, ça fait plein de trucs dans la tête. Un peu trop ? Oui, pour moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de choses. Après, je pense que ça nous donne énormément de matière. On a beaucoup de documents qu'on peut relire chez nous, etc. Donc, ce n'est pas mal. Ça nous laissera le temps de tout remettre en place. Mais sur le coup, ça fait beaucoup. Oui, j'imagine. Je sais que pour vous, ça doit être quelque chose. C'est normal. Moi, j'ai la chance. Je n'y suis pas. Donc, j'ai beaucoup moins d'informations de vous. Moi, je regarde ça et j'explique tout ça. Mais vous, vous êtes au lycée aujourd'hui. C'est un truc, le climat qui vous intéresse, qui vous mobilise avec vos camarades ou pas ? Alors, moi, je ne suis pas au lycée. Ah, pardon. Mais le climat, oui, ça intéresse beaucoup de jeunes de mon âge. Il y a eu, j'y étais l'année dernière quand même. Il y a quand même eu les manifestations. Il y en a plein qui étaient vachement engagées. D'autres moins, mais c'était un sujet qui intéressait. Et beaucoup veulent s'y intéresser. D'autres ne savent pas comment. D'accord. Et du coup, vous avez des copains, des copines qui sont mobilisées, justement ? Oui, j'en ai à des degrés différents. Mais oui. D'accord. Et du coup, vous leur en avez parlé à eux, de la Convention citoyenne ? Alors, j'avoue que c'était mardi, que c'était sûr, mardi, mercredi. Donc, je voulais attendre que ça soit vraiment sûr pour en parler. Du coup, les personnes que je connais sont en vacances. Du coup, je n'ai pas vraiment forcément eu le temps. Après, j'ai fait une story sur Insta pour demander des idées. Et du coup, pas mal m'ont donné de réponses. Cool. Et alors, du coup, c'était quoi ces réponses à la story sur Insta ? Il y avait plein de réponses. Du coup, c'était par rapport à la question. Et c'était... La question, c'est ? Comment réduire l'émission de gaz à effet de terre de 40% d'ici 2030 ? Enfin, au moins. En respectant la justice sociale ? Oui. Et donc, du coup, les gens ont répondu quoi à ça ? Bah, des choses très différentes. Donc, sur plusieurs domaines, dans leur mode de vie, comment ils pouvaient agir. Après, il y en a d'autres, ils remettaient en cause le système dans sa globalité. Il y en a d'autres, ils m'ont juste dit, 40% quand même, ils ont un peu déliré. Ou ça se passe comment ? Parce que c'est quand même beaucoup, quoi. Et après, il y en a qui m'ont proposé des trucs franchement terre à terre. Du coup, ça fera peut-être partie des propositions que vous retiendrez ? Bah, pourquoi pas. En fait, je suis partie avec l'idée, justement, de récolter des idées et de moi d'en trouver. Mais en fait, ce que j'ai compris en arrivant, c'est que les gens, ils ont déjà les idées. Et on continue de nous en donner encore plus. Et en fait, moi, ce que j'avais pas compris, ce qu'on nous demande, c'est pas de trouver les idées. Et en fait, c'est de savoir comment les mettre en place. Et c'est ça, en fait, le plus compliqué. Bah ouais, j'imagine. Vous avez des exemples d'idées comme ça qui sont compliquées à mettre en place ? Bah, je sais pas, il y a plein de solutions. Ça peut être, par exemple, là, on parlait de se loger. Moi, dans ma tête, c'était simple. Je me disais, bon, il suffit qu'on rénove tous les bâtiments. Et pour ce faire, que ça soit financé par, par exemple, des communes ou des régions. Je sais pas forcément non plus comment ça marche. Et en fait, c'est vachement compliqué. Parce que du coup, si on suivait le raisonnement, qu'en admettant que ça soit quelqu'un qui finance, ça voudrait dire que, par exemple, on isole tous les bâtiments. Mais c'est le propriétaire. Et donc, du coup, vu que c'est financé, c'est le propriétaire qui a son bâtiment qui est rénové. Mais une fois que son bâtiment, il est rénové, s'il veut le revendre, c'est lui qui gagne de l'argent, en fait, au final. Et après, du coup, je me suis dit dans ma tête, oui, mais si on rénove tous les bâtiments, ça veut dire qu'au final, tous les bâtiments ont la même valeur, comparé à avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça fait une différence de prix, c'est ça ? Bah, dans ma tête, du coup, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de... Si avant, il y avait une différence d'isolement, enfin, le prix des appartements diffère selon la qualité de l'isolation, je me disais, si on a tous la même qualité d'isolation, il n'y a plus ce critère-là, en fait. D'accord, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends. Sauf que, du coup, après, ce qu'on me disait, c'est que c'était problématique pour les classes moyennes. Enfin, c'est que des choses comme ça, en fait, auxquelles on ne pense pas, et au final, qui rentrent en jeu et... Oui, parce que quand on se dit, il faut mieux isoler les bâtiments pour pas que ce soit des passoires thermiques qui consomment de l'énergie et qui génèrent du CO2, ça paraît simple, dit comme ça, mais en fait, voilà, c'est quand on arrive ici qu'on se rend compte que... Oui, c'est ça, c'est comme les jardins collectifs, enfin, je sais pas, il y a plein, plein, plein de choses comme ça, et... Enfin, c'est facile de se dire, oui, bah, déjà, si on veut vraiment faire ça, bah, on enlève les bouteilles en plastique, enfin, voilà, sauf que c'est pas possible, quoi, enfin, on peut pas faire ça. Et du coup, c'est plein de trucs comme ça, il faut trouver des solutions. On peut pas retirer les bouteilles en plastique ? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, enfin, moi, enfin, il y a plein, enfin, il y a des entreprises, quand même, à la tête de tout ça, du coup, ça change pas mal de trucs au niveau économique, et c'est complexe, quoi. Et du coup, alors, hier, dans l'hémicycle, vous me disiez tout à l'heure, quand on en discutait, que ça s'était pas très bien passé. Hier, dans l'hémicycle, on a vu, ça a un peu chauffé, ça s'est un peu engueulé au sujet de la taxe carbone. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez un peu. Alors, je crois, la plupart n'étaient pas contents, parce qu'on parlait que de la taxe carbone. Et, enfin, après, j'ai pas tout suivi, parce que moi, je comprenais pas tout, hein, c'est des chiffres, il y a plein d'experts qui viennent. C'est pas forcément des sujets sur lesquels j'ai l'habitude de parler, que je connais, en fait. Enfin, j'ai 17 ans, donc, voilà, quoi. Mais, en fait, ils étaient... Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'était surtout une tension au niveau de la tolérance, en fait. Les gens, je les ai trouvés peu tolérants, pour la plupart. Envers les autres, ils s'écoutaient pas, forcément. Et, enfin, voilà, c'est ça, quoi. Et vu qu'ils s'écoutaient pas, du coup, ça créait des tensions. C'était ça, un peu, le problème. C'était un peu un manque... Et du coup, le principe, c'est qu'aujourd'hui, donc, samedi, les citoyens tient au sort, vous travaillez dans des groupes de travail. Donc, plus restreint. C'est pas 150 personnes dans un hémicycle, vous êtes dans des groupes de travail. Et du coup, c'est quoi l'ambiance dans les groupes de travail ? C'est vachement plus détendu. Parce que chacun peut parler, dans le respect des autres, bien sûr. Mais tout le monde peut proposer des idées. Et c'est différent. Et aussi, dans l'hémicycle, on a peu de temps de paroles, peu de temps de travail en groupe. Tandis que là, on peut vraiment travailler sur les questions. C'est moins scolaire, si je peux dire ça. Et voilà. Et du coup, alors vous, vous faites partie du groupe de travail sur le logement. Il y a d'autres groupes de travail sur l'agriculture, sur le transport, sur plein d'autres sujets. Mais vous, c'est sur le logement. Oui. Et du coup, c'est un sujet qui vous touche particulièrement ? Alors moi, à la base, ce n'était pas forcément un sujet qui m'intéressait. Enfin, on me dit le logement dans ma tête, je ne vois pas trop à part la rénovation, quoi. Oui. Et qui est vaste pourtant. Enfin, il y a des sujets qui me parlent plus, comme se nourrir, consommer, les transports, des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai 17 ans et je sais que je vais bientôt avoir un appartement. Et du coup, ça m'apporte plein d'informations, en fait. Bon, il y en a que je connaissais. Après, j'ai l'impression que c'est un peu comme les cours de philo. Il faut juste le temps d'immerger un peu. Et après, on commence à comprendre. Et non, là, j'arrivais pas mal à comprendre. Et du coup, ça m'a appris plein de trucs. Et même, c'est intéressant de savoir ce que je peux faire pour ma génération aussi. Il y a Frédéric qui pose une question dans le chat et qui demande qui anime et synthétise les groupes de travail. Comment ça se passe, l'animation des groupes de travail ? Alors, il y a une animatrice qui s'en occupe. Là, il y en avait deux. Et donc, du coup, elles ont une liste de ce qu'elles ont à faire. Enfin, un programme à respecter, je ne sais pas trop. Et du coup, voilà, ça se fait comme ça. Et du coup, le travail, ça consiste en quoi dans les groupes ? Vous donnez tous votre impression ? Vous écrivez des choses ? Comment ça se passe ? Par exemple, ce matin, on a encore eu des intervenants qui sont venus. qui nous ont plus particulièrement parlé de choses liées au logement. Et des intervenants très différents. Et après, en fait, grâce à cette matière, on réfléchit. On a, par exemple, des petits post-it. On marque des idées qu'on met sur une feuille, qu'après, on met en commun. Ensuite, on dit à haute voix les réponses de chacun. On débat, on parle. Et voilà. Et du coup, la synthèse de tout ça, pour répondre à Frédéric, comment est-ce que c'est synthétisé ? À la fin, les groupes de travail se parlent les uns les autres. Comment ça s'organise ? En fait, une fois qu'on a noté, c'est par groupe. Une fois que chacun a noté par groupe ses idées sur un papier, on donne la parole à chaque groupe et chacun donne ses idées, qu'on met en commun. Après, on voit si on est d'accord ou pas. Et ensuite, chacun prend ses notes et tout ça. Mais je crois que c'est écrit. Et ensuite, on a des documents, des synthèses qui sont directement faites. D'accord. Et donc, à la fin, le but du jeu, à la fin de l'hémicycle, à la fin du mois de janvier, ça va être d'arriver à un consensus, c'est ça ? Alors, moi, je ne suis pas trop informée parce qu'on ne m'a pas donné trop d'informations. Encore une fois, c'est le premier week-end pour vous. Je sais que… Mais de ce que j'ai compris, en fait, il faut juste qu'on se laisse guider. Parce que ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on va avoir le temps ? Parce que c'est quand même une grosse question et on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, en fait, à chaque fin, on a quand même une conclusion, une grosse synthèse. Et après, avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est, je crois, de ce que j'ai compris, et écrire des lois qu'on veut essayer de faire passer. Oui, c'est ça. En fait, vous n'allez pas écrire un rapport en préconisant des mesures. Vous allez carrément écrire les mesures pour ensuite… Oui, avec les solutions, du coup, par exemple, je ne sais pas moi, les bouteilles en plastique. Et comment on fait par rapport à toutes les questions qu'il y a autour, sociales ? Article 1, les bouteilles en plastique sont interdites. Ça peut faire partie des choses que vous allez proposer. Oui. Et du coup, on parlait tout à l'heure un peu de la politique. C'est un rapport avec la politique, ce que vous faites ici, non ? Oui. Alors, en fait, ça fait bizarre parce que moi, je ne me sens pas spécialement impliquée dans la politique. Et pourtant, en fait, c'est des choses du quotidien, on va dire. Je le vois plus comme des valeurs, des manières de penser. Mais en fait, on se rend compte que ça fait partie de la politique. Et qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est si lointain. C'est dans des choses qu'on fait tous les jours. Par exemple, il y a une fille qui a 17 ans aussi. Elle est dans les jeunes. Et elle, elle est hyper écolo. Genre, elle est dans une association. Elle est au CVL et tout. Elle fait passer des trucs. Elle écrit des articles. Et elle n'achète plus de vêtements. Enfin, des choses comme ça. Et en fait, pour elle, ce n'est pas spécialement de la politique. Quand on le voit d'un point de vue extérieur, ça en est, quoi. Et du coup, vous vous retrouvez ici à faire de la politique aussi ? Oui, c'est ça. Et alors, ça vous fait quoi ? Je trouve ça hyper sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout de pouvoir échanger avec les personnes de manière aussi libre. Les personnes, on peut vraiment discuter avec elles. Elles sont ouvertes et on n'attend que ça, en fait, j'ai l'impression. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour soi, pour aussi savoir ce qu'on est. Parce qu'on ne met pas forcément des mots là-dessus avant. Et du coup, on a réussi à... Et du coup, vous sentez déjà que pour vous, c'est en train de progresser, du coup, la prise de conscience ? Moi, il y a des choses, du coup, oui, je m'en rends compte. Il y a des choses qui me donnent des idées, qui me donnent des envies. Et j'arrive aussi à me situer... Par exemple, quand on a les intervenants, on a des intervenants qui peuvent avoir des buts politiques. Et d'autres, pas. Et en fait, ce que j'ai commencé avec certaines... Enfin, des personnes à côté de moi m'ont expliqué qui était le plus âgé. Elles me disaient, elles, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles regardaient la biographie, quand ils étaient en train de parler, pour savoir qui étaient ces personnes, si elles avaient des intérêts ou non, si on allait nous influencer ou pas, ou si l'idée, c'était juste de nous inspirer. Et du coup, ça, c'est aussi la politique, je pense. Parce que du coup, on se fait notre propre opinion des personnes. On essaie d'avoir le sens critique. Et du coup, ça se passe bien, ce que vous disiez. Du coup, il y a cette citoyenne avec qui vous en parlez, qui, justement, vérifie ça, vérifie c'est qui les gens qui nous parlent, etc. Et du coup, elle en dit quoi ? Bah, c'était pas qu'une citoyenne. Il y en avait plusieurs qui faisaient ça. Et c'était plus de la méfiance. Et il y a ça qui est beaucoup ressorti... Enfin, des deux jours où j'étais là, parce que j'ai compris. Il y en a beaucoup qui sont méfiants et qui n'ont pas confiance, en fait. Ils ne savent pas à quoi ça va amener. Ce qu'on demande d'eux, ils ne savent pas. Et du coup, ils essaient vraiment au maximum de se faire leur propre opinion, quoi. Ouais, je comprends. Il y a Lucas qui demande comment est-ce que votre entourage a réagi au fait que vous avez été tiré au sort ? Alors, mon papa, il était super content. Parce que lui, c'est son rêve de participer à ça. Donc, il était super heureux pour moi. Ma maman, elle m'a dit que c'était une super expérience. Au début, elle a eu un peu peur, parce que personne ne l'avait eu au téléphone. Ça, on ne sait pas trop ce qu'elle peut être. On aurait pu me kidnapper, ou je ne sais pas, quoi. Au début, il y a quelqu'un qui t'appelle. Après, il y en a beaucoup dans mon copain ou mes amis. Ils étaient contents pour moi. Ils m'ont dit que j'avais une chance énorme. Bon, ils ne l'ont pas dit comme ça. Mais voilà. Et il y en a aussi, ils étaient quand même vachement jaloux. Ah ouais ? Parce que là, pourquoi c'est arrivé à toi et pas à moi ? Ce n'est pas juste. C'est le principe du tirage au sort en même temps. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils étaient dégoûtés. Parce qu'ils se disaient, ouais, il y en a, ils sont vachement intéressés. Alors qu'il y en a qui sont sélectionnés, ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas cool. Ouais, mais en même temps, c'est représentatif du coup de la diversité des gens. Tout le monde n'est pas... Oui, mais forcément. Du coup, c'était intéressant de regarder ça aussi. C'est cool. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont en train de nous regarder, est-ce que vous, vous auriez aimé... Est-ce que vous êtes jaloux de l'eau ? Est-ce que vous auriez aimé, vous, être tiré au sort et venir travailler sur cette question qui est quand même vachement difficile ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, c'est un énorme enjeu. Ouais. Ouais, ouais, c'est un énorme enjeu. Juste aussi, pour répondre à la question d'avant, il y en a aussi, ils m'ont dit... Déjà, je leur ai dit ça, et après, j'ai découvert que c'était payé. Et après, quand je leur ai dit, en plus, je vais gagner de l'argent et tout. C'est combien ? C'est 86 euros bruts. Donc, à 17 ans, c'est quand même pas mal. Et on dit, non, mais tu te fous de nous ! C'est quoi le délire ? C'est 86 euros bruts par jour ? Ouais, par jour. On est nourris et tout ça, on participe à un super truc. Et en plus, ça, on les paye, c'est du gros foutage de gueule. Et du coup, pardon, ce que vous disiez, c'était après... Ouais, est-ce qu'on va y arriver, en fait ? 40% de réduction d'ici à 2030, est-ce que c'est un objectif qui vous paraît réalisable ? Moi, ça me paraît vraiment très, très, très ambitieux. J'ai essayé de poser la question plusieurs fois. On ne m'a pas vraiment répondu, en fait. J'ai l'impression, en tout cas dans les personnes autour de moi, ce n'est pas une question qui se posait, en fait, par rapport aux citoyens qui avaient été sélectionnés. Et pour les personnes qui organisent ça, je crois que c'est juste, c'est comme ça. Et à quoi, genre, on ne réfléchit pas, ça se fera. Il y a Dart qui dit, ouais, et comment que j'aurais aimé ? Il y en a pas mal qui sont jaloux, bah tant mieux. Il y a Frédéric encore qui demande, est-ce que les enjeux de puissance et d'intérêts nationaux sont évoqués comme les opportunités de l'avenir de l'écologie pour l'Europe et la France dans le monde ? Ouais, c'est compliqué comme question. Ouais, les enjeux de puissance... Et d'intérêts nationaux. D'intérêts nationaux. Hier, parmi les experts qui sont venus vous parler, il y en a qui ont parlé de ça, de la France, de l'Europe, du monde, etc. Oui, on a parlé de la mondialisation aussi. Ouais. Alors, c'est apparu vraiment très très rapidement. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, on nous a toujours vanté les mérites de la mondialisation, maintenant on nous demande de revenir en arrière. On n'a pas plus évoqué le sujet que ça, mais ça apparaît comme ça. Pour revenir sur le logement, il y a Clotilde qui dit, il y a eu la baisse des APL. Je ne sais pas si vous, vous touchez des APL pour vous loger. C'est les aides au logement pour... Oui, oui, je sais, oui. Voilà. Et il y a eu la baisse des APL. Et s'il y avait baisse ou blocage des loyers quand l'isolation est mauvaise, améliorable avec des aides, avec promesse de louer pendant X années à tel prix subventionné, ou interdire de revendre pendant la même durée ? Non, mais je regarde. En fait, je n'ai pas retenu le... Mais non, mais non. En fait, le propos, c'est que... C'est une idée que propose Clotilde, c'est, par exemple, de bloquer les loyers quand l'isolation est mauvaise. C'est-à-dire qu'en gros, les propriétaires qui louent des logements dont l'isolation est mauvaise, ils n'auraient pas le droit de le louer plus d'un certain prix. Et en gros, s'ils veulent augmenter le prix, il faut qu'ils rénövent leur logement. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais du coup, c'est pareil, ça rejoint ce qu'on a vu toute la journée aujourd'hui, je pense. C'est que comment ils rénövent ? Avec quel argent ? Et du coup, avec quel argent, comment ? Et qu'est-ce que ça va faire entrer en jeu ? Parce qu'on a vu plusieurs choses. On a vu, par exemple, l'emprunt, les subventions. Mais l'emprunt à taux zéro, c'est compliqué. Pour qui ? Comment on redistribue si c'est les subventions ? L'argent, parce que du coup, c'est nos impôts, donc c'est l'argent de tous. Enfin, voilà. Non, mais c'est vachement dur, quoi. C'est ça. Il y a Lucas qui lui demande, est-ce que vous avez déjà une idée de mesure, là, comme ça, que vous auriez aimé, enfin, que vous voudriez plutôt, défendre particulièrement dans cette convention ? En fait, moi, j'avais plein d'idées, mais en fait, pour moi, déjà, le truc essentiel, c'est... En fait, je sais que c'est quelque chose auquel on ne peut pas faire ça. Mais, je veux dire, si on veut vraiment réduire de 40%, c'est possible. Il faut juste choisir entre profit et écologie, en fait. Et j'ai compris que ce n'était pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Qu'est-ce qui empêche ça ? Parce que sinon, ça arrête plein de choses, l'économie, je crois. Mais, moi, dans ma tête, c'est clair. En fait, il faut juste faire un choix. Et je ne sais pas, après, si les citoyens sont prêts à s'adapter. Mais en même temps, si on continue comme ça, à force, on va tous crever. Enfin, bientôt, il y aura 3 degrés de plus, après, 10 degrés de plus. Enfin, il faut juste faire un choix, je pense. Parce que ça remet énormément de choses en question. Enfin, toutes les grosses entreprises, je ne sais pas, même les bouteilles d'eau, coca, tout. C'est-à-dire, ils devraient faire des emballages, par exemple, recyclables. Mais tellement, tellement de choses. Et même sur leur coût, c'est hyper compliqué. Mais ça serait hyper intéressant et ça serait tellement plus facile. Bah, ouais, ouais. Non, mais c'est ce que vous dites, en fait. C'est que c'est vachement difficile, en fait. En fait, ça paraît facile, mais c'est vachement difficile. Et ça paraît justement impossible. Mais non, mais c'est tout l'enjeu de la Convention citoyenne. Encore une fois, moi, je ne dis pas que je n'aimerais pas être à votre place. Mais vraiment, c'est ce que vous disiez, c'est pas facile. À chaque fois qu'on a une idée de mesure... Tu tires un truc et, en fait, après, il y a plein, plein, plein de trucs. Auquel tu n'avais pas pensé. Et vu qu'il y a plein de personnes différentes, chacun apporte des éléments avec son expérience. Il y a Dart qui dit, c'est le fameux rêve d'une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Est-ce que vous disiez, on ne va pas pouvoir continuer comme ça ? Non, ce n'est pas possible. Bon, et qu'est-ce qu'on va devoir changer alors, du coup ? Nos comportements, les entreprises, c'est quoi ? Moi, je pense déjà, il faut commencer par nous. Enfin, notre manière de vivre. Ce qu'on veut vraiment. Est-ce que, déjà, on veut ça ? Parce que là, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. C'est pour les générations d'avant, d'après, et celles d'après, et celles d'après. Enfin, déjà, nous, c'est la merde, concrètement, par rapport à nos parents. Nos parents, ils n'étaient pas renseignés sur le sujet, et encore un peu, mais c'était... Nous, on est renseignés. C'était quoi, la question, déjà ? Non, non, la question que je viens de poser, c'est... Non, je ne sais plus. C'est comment faire pour y arriver ? Est-ce qu'on va tous devoir faire un effort ou pas ? Ah ouais, je pense que ça part de choses simples, en fait, à la base. C'est, voilà, on fait attention quand on se douche, on n'achète pas des choses dont on n'a pas besoin. On cache pas. Enfin, des trucs simples, en fait. Et après, ça va au-delà de ça. On va s'arrêter là, on va vous laisser retourner en groupe de travail. Merci, encore une fois, Lou, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir donné du temps. Merci à vous de l'avoir regardé. Je rappelle qu'on est sur France TV Slash et que vous pouvez suivre en direct cette Convention citoyenne pour le climat pendant tous les week-ends pendant lesquels elle se réunit. Merci à tous, encore une fois, d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Merci à tous.